Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neoprenefix. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du scanner 3D de chez Creality, le CR-Scan01. Alors ça fait un petit moment que je dois faire la vidéo, j'ai fait beaucoup de scans différents, j'ai fait beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de prises de tête aussi parce que ce scanner, on va dire que le logiciel au départ il était en édition bêta et au final Creality ont appris un peu la tendance de faire ça en ce moment, c'est qu'il sort beaucoup de produits. Et au final c'est nous les utilisateurs qu'on remonte les informations pour améliorer les produits, que là le logiciel commence à être au point et au final ce qui va se passer c'est que Creality ont proposé ce scanner 3D là mais ils ont également un autre scanner 3D en cours, là c'est le CR Lizard et du coup ils vont faire une campagne Kickstarter et au final il aura une précision beaucoup plus élevée que celui-ci. Mais celui-ci permet quand même de faire des choses. Ce scanner 3D pour faire des objets miniatures, des figurines, des trucs comme ça, c'est pas fait pour. Clairement, il est pas capable de scanner des objets tout petits, niveau précision c'est mort. Par contre, pour faire des gros objets style organique de l'humain, faire du scan de visage, de personnes entières, ou même faire du scan de gros objets, alors attention, c'est pas des objets à but mécanique, ça va être vraiment des objets à but, on va dire, moi en fait j'aime bien ce scanner 3D, pourquoi ? Parce qu'il scanne les textures. Ce qui veut dire qu'au final on a des objets qui sont tout simplement exploitables tout de suite dans un logiciel de 3D, on peut faire des rendus 3D de ces objets avec les textures. Et au final, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au final ça vous permet de scanner des trucs tout de suite, si jamais vous avez besoin de scanner un objet dans une pièce, ou même faire des mises en plan, faire des mises en scène, je veux dire, moi j'ai scanné des peluches de ma fille par exemple, et en fait ça a scanné les textures. Là pour faire de la 3D, c'est nickel, c'est bien, par contre pour imprimer l'objet en lui-même, franchement niveau rendu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, il va y avoir de la retouche, énormément de retouches, et la retouche ça sera surtout sur des logiciels de sculpt, parce que comme c'est du maillage qui est très complexe, à part ZBrush ou même Blender ou des trucs comme ça avec du sculpt, vous ne pourrez pas faire grand chose sur le fichier, à part, franchement même pas, c'est franchement niveau travail dessus, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Là où ça se révèle vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est pour les textures, ou tout simplement parce que les textures sont exploitables, on peut les utiliser, en fait ça crée un maillage, en fait si on exploite le fichier en OBJ, en fait ça crée deux formats, vous avez soit OBJ soit en STL, en STL c'est directement pour l'imprimer. L'OBJ, vous allez avoir carrément le maillage des textures qui sera à l'intérieur, l'UV mapping sera complet, et au final cet UV mapping, il y a des imprimantes 3D qui sont multicolores aujourd'hui, et qui peuvent imprimer par exemple à un humain, vous faites un buste, vous scannez quelqu'un en fait, vous pouvez l'imprimer avec les couleurs. Et au final, les couleurs vont quand même rattraper quelque chose qu'on perd sur ce scanner 3D là, c'est la précision. En fait sur un objet, en fait quand on désactive les textures sur un objet blanc, on n'aura pas les détails, ces détails là seront en fait visibles grâce à la texture, c'est à dire qu'en fait si on a des zones plus ou moins sombres, plus ou moins, enfin je veux dire la texture en elle-même c'est elle qui va faire la, comment dire, on va croire que c'est, que c'est, qu'il y a de la texture, de la forme, mais c'est vraiment la texture en elle-même qui va créer cette illusion. Ça, ça va marcher plus ou moins bien en fonction de l'éclairage que vous allez utiliser dans la pièce, si par exemple vous avez le soleil qui vient de dehors, c'est mort. Si vous avez le soleil avec une fenêtre, vous mettez un rideau, comme ça en fait pas de lumière qui vient de l'extérieur, il faut vraiment avoir des lumières artificielles de tous les côtés, mais quelque chose d'uniforme. Comme ça le scanner 3D va bien reconnaître ce qu'il voit, enfin tout ce qui est noir, brillant, les surfaces avec de la peinture vachement brillante, ça va pas les voir, du coup ce qu'il va falloir utiliser ça va être des bombes de matifiant. Alors ici je vous en ai mis 3, là c'est des échantillons que j'avais récupérés, alors c'est sur Atom 3D, on pouvait avoir des échantillons d'Aesub, et du coup Aesub, ils devaient m'envoyer une bombe que j'ai jamais reçu au final. Mais au final c'est pas très grave parce que j'ai pas trop apprécié ce produit-là, je l'ai testé, mais en fait ce produit-là va être pchitté sur un objet, en fait si vous avez un objet noir brillant ou quelque chose qui brille, quelque chose qui brille, qui va refléter le scanner, vous allez mettre cette bombe-là, en fait ça va créer, en fait c'est du dioxyde de titane, ça va créer une espèce de surface grise, avec un petit peu de paillettes dedans qui va au final donner un, enfin le scanner va donner une meilleure accroche visuelle, et au final votre objet sera mat. Ce qui veut dire qu'en fait le scanner 3D va mieux le voir, par contre on perd l'intérêt de la texture, puisqu'au final on aura un objet qui sera gris, donc on aura plus de texture, donc au final pour moi l'intérêt de ça c'est bien, mais au final il faudra avoir des scanners professionnels qui fonctionnent pas comme ce style de scanner-là, par lumière structurée avec la texture. Parce qu'au final ce qui va faire que le scanner 3D va bien voir aussi, c'est qu'en fonction de ce qu'il va regarder, la texture va l'aider, et au final quand on fait leur logiciel, en fonction de ce qu'on a scanné, on va pouvoir scanner un objet dans plusieurs plans. Vous allez pouvoir scanner par exemple un objet ici, vous allez pouvoir le scanner debout comme ça sur la table rotative, vous allez pouvoir le scanner dans ce sens-là, et en fait si on a des objets avec des trous, on peut essayer de les mettre dans des positions avec les trous visibles. Et ce qui va se passer c'est que le logiciel fonctionne grâce à une intelligence artificielle qu'ils ont codée, il va comprendre que l'objet à cet endroit-là il avait telle texture, telle texture, et au final quand on l'a tourné, les textures sont toujours là. Il va les repositionner, et à la fin il va recomposer l'image avec le plus de détails possibles. Ce qui veut dire qu'en fait, plus vous allez scanner de face possible de l'objet, plus vous aurez un objet qui sera propre au niveau des détails. Par contre, il est quand même assez limité, et au final ce qui va se passer c'est que même si on a beaucoup de détails, au bout d'un moment il va quand même lisser au maximum ce qu'il peut lisser, s'il y a des défauts, des artefacts, des trucs comme ça, il va les lisser. Et au final on va perdre certains détails. Si jamais on a du noir, par exemple sur un objet, vous avez une figurine par exemple, j'avais scanné une pop, si jamais vous avez du noir, en fait au niveau des yeux par exemple, ça peut le voir, mais ça peut aussi créer un trou, là où en fait les yeux sur une pop c'est une bosse, au final ça va créer un trou. Et ça, au final il faut utiliser la bombe de matifiant, le problème c'est que la pop sera toute grise, donc il faudra soit la repeindre dans un logiciel de 3D exprès pour, soit vous allez l'utiliser grise comme ça. Et pour la réimprimer, pour la réimprimer par contre ça peut être cool, parce qu'au final si vous l'imprimez en STL basique, là vous allez imprimer un objet qui sera mat, et qui sera entièrement de la couleur du PLA que vous aurez mis, ou d'autres matériaux, ou même de la résine, parce que du coup j'ai fait, en fait ce que j'ai fait moi c'est que j'ai scanné mon buste, j'ai scanné mon buste, et au final là par contre sur ce coup là le scanner marche pas trop mal, il marche pas trop mal, niveau détail, on perd des détails au niveau des cheveux, il est pas capable de voir les cheveux correctement, il va créer une espèce de gros chou-groute. Et si vous avez les cheveux courts, avec une lumière qui éclaire juste au-dessus, il est possible que même carrément ça vous détecte chauve. Moi c'est ce qui s'est passé, vu que j'ai les cheveux clairs et que j'en ai pas trop sur le dessus, bah au final ça m'a détecté chauve. Donc au final ce que j'ai dû faire après c'est que j'ai dû passer sur ZBrush, et corriger les quelques défauts que j'avais au-dessus, j'ai lissé, et au final j'aurais pu rajouter des cheveux, mais au final je l'ai pas fait, je me suis laissé chauve. Après si vous mettez une casquette ça marchera aussi, vous pouvez faire avec une casquette. Alors du coup le scanner 3D on va pouvoir l'utiliser de deux façons différentes. On va avoir soit la table rotative qui est fournie avec, je vais vous présenter de toute façon tout le contenu, soit vous allez pouvoir utiliser la table rotative, c'est-à-dire qu'en fait sur la table rotative vous allez poser des objets, et c'est le scanner qui va déclencher la rotation automatique, qui va prendre des plans avec le scanner posé en face à peu près 60 cm. Là aussi, c'est un autre point qu'il va falloir prendre en considération, c'est que le scanner a un champ de vision très réduit. C'est-à-dire qu'en gros il doit être positionné vachement loin pour scanner. C'est là où on perd les détails sur les petits objets, et au final sur les figurines on peut quasiment rien faire. Moi j'ai scanné des figurines pop, il y en avait où il y avait des détails, au final ça me faisait coller à la figurine, et au final c'était pas capable de les voir. Là où le concurrent, Ravopoint, a un scanner qui est capable de scanner des cheveux, et des figurines beaucoup plus petites, pourquoi ? Parce que le scanner on peut le positionner quasiment devant l'objet. On est à presque 20 cm, là on est à 60, presque 80 cm. Là où ce scanner là de 3D par contre va être intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser en mode poignet. C'est-à-dire qu'en gros on l'attache à la main, en fait il y a une poignée qui est à imprimer avec, qui est ici. En fait cette poignée là ça va vous de l'imprimer, vous allez chercher le fichier sur le site de Creality, et en fait vous allez pouvoir l'utiliser en mode poignet, et tourner autour d'un objet ou d'un personnage. Si vous tournez autour d'une personne, vous allez pouvoir scanner toute la personne, en entière, en prenant vraiment les positions le maximum possible. Alors également autre chose à faire attention, c'est que la personne que vous allez scanner, il faudra qu'elle soit le plus immobile possible. Si vous faites des enfants, les enfants c'est pas la peine, ils sont pas capables de rester immobiles, s'ils vont se gratter ou bouger la tête, regarder ce que t'es en train de faire ou quoi que ce soit, c'est foutu. Le scan va perdre son détail, et au final il faudra tout recommencer. Si ça fait un quart d'heure que vous êtes en train d'acquérir des données sur un personnage, il faudra tout recommencer. Une chose qui marche pas trop mal, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le scanner 3D, vu qu'il y a un pas de vis spécial trépied d'avril photo, je l'ai mis sur un trépied, j'ai mis le trépied devant moi, et en fait c'est moi qui tournais sur moi-même, et là le scanner a réussi à prendre tout mon buste, devant, derrière, il a réussi à prendre tout mon buste. Le problème c'est que j'ai que mon buste. Pour prendre tout le corps en entier, il aurait fallu que je sois en mode manuel. Là, il va y avoir aussi un autre point en considération à prendre, c'est qu'il va vous falloir énormément d'espace dans la pièce. Si jamais vous faites du scan d'un personnage, et que c'est vous qui tournez autour de la personne, vous allez prendre en compte le fait qu'il y a le câble USB, parce que oui, il faut un câble USB, et au final, il faut un PC portable, ou une tablette, ou quelque chose que vous pouvez tenir à la main, tout en tournant autour de la personne, mais là également, vous allez avoir le câble d'alimentation du scanner qui va vous gêner. Donc c'est pas très pratique, pour moi c'est un scanner qui est bien, mais il faut vraiment avoir la possibilité de tourner autour de la personne, c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc moi du coup, je vous montrerai ce que j'ai obtenu comme rendu au niveau du bus, je l'ai imprimé en résine exprès pour vous faire montrer les détails qu'on a, et ce que je vais faire, c'est également je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau de l'ordinateur. Là, au niveau de l'ordinateur, il va falloir une bécane de compète, minimum un corps i5, avec un port USB 3 obligatoire, tout simplement parce qu'il y a besoin d'envoyer pas mal de données, et au final, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il a une batterie, ou est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser sans fil ? Là, la réponse est non. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudra une tablette. Si vous avez la possibilité d'avoir une tablette genre Surface Pro, je sais pas combien, maintenant on en est arrivé à 6 ou 7 je crois, quelque chose qui en voit pas mal. Ou alors un PC portable, mais quand même suffisamment puissant, un PC gaming, ça suffit, enfin ça marchera très bien. Par contre, un PC portable à 200€ de chez Carrefour, ça marchera pas. Ça sera vraiment trop limité, et vous allez au final mettre 10 ans à faire un calcul de données. Moi j'avais scanné des parties qui étaient assez conséquentes, et au final même sur mon PC qui est quand même assez conséquent, ça a mis 45 minutes à calculer. Et au final, quand on arrive à 45 minutes et qu'on vient d'obtenir le résultat, ça serait dommage d'avoir le résultat le plus dégueulasse possible. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir prendre l'habitude de travailler avec. Alors après, niveau budget, ce scanner 3D va se présenter à un tarif à peu près à 570€ sur le site que je vous mettrai en description. Avec le code promo NEOPRODEFX, vous l'aurez à 530€. Frais de port inclus, enfin bref, vous l'aurez à 530€. entrepôt Europe, sans frais de douane, ni quoi que ce soit, ça sera entièrement taxé. Donc voilà. Donc 530€ pour un scanner 3D, ça permet quand même de faire des choses. Après, comme je vous l'ai dit, si on l'utilise en mode texture pour faire du rendu 3D sur l'ordinateur, et faire des compositions, si vous scannez différents objets, et que vous voulez créer, moi je ne sais pas si vous êtes architecte, ou quoi que ce soit, que vous voulez mettre des objets dans une pièce, là par contre, le rendu est vraiment intéressant, et au final, on a les textures qui sont déjà sur un objet. Et au final, le rendu est vraiment réel, vraiment proche du réel, le niveau des textures. Et vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer ça sur l'ordinateur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le contenu du carton sur la table vite fait. Alors, j'ai déballé le carton directement, comme ça, ça évitera de prendre du temps avec les sachets et tout ça. Alors, il va y avoir pas mal de petites choses. Dans un premier temps, on va avoir le scanner 3D en lui-même. Alors, le scanner 3D, comme vous pouvez le voir, c'est un truc tout simple. Par contre, il fait un petit peu son poids, et il y a un petit truc que j'ai oublié de vous mentionner également, c'est qu'il fait du bruit. En fait, il y a un petit ventilateur à l'intérieur qui permet de refroidir le projecteur, tout simplement parce que ça chauffe. Et du coup, en fait, vous allez entendre un bruit de soufflerie quand vous allez le démarrer. Après, c'est pas contraignant, je veux dire, c'est que de toute façon, vous allez le manipuler. Donc, le bruit en lui-même, on s'en fout un petit peu. Alors après, comme je vous disais, il y a une poignée également, qui est à imprimer sur leur site directement chez Creality. En fait, le STL est trouvable chez eux. Et en fait, il va falloir utiliser la petite vis que j'ai mis, j'ai dû la mettre de côté là. Tout simplement, la petite vis, en fait, il y a une petite vis qui est fournie avec, qui va vous permettre tout simplement de le fixer directement sur la poignée comme ça. De toute façon, je vais m'en servir. C'est une petite vis comme ça, en fait, qui vient se fixer directement dessous. Là, on serre directement. Et là, en fait, on peut l'utiliser en mode poignée, tout simplement pour tourner autour de quelqu'un, ou pour faire du scan d'objet. On peut également tourner autour d'un objet à la main. Si je mets un objet sur la table, là, je peux tourner autour de lui. Par contre, il ne faut pas regarder l'objet quand vous allez scanner. Il faut regarder ce que vous avez sur l'écran. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu déroutant. C'est pour ça que je vous disais que c'est plus pratique d'avoir une tablette tactile avec soi. Comme ça, en fait, on regarde ce qui se passe sur la tablette tactile ou le PC portable. Après, le PC portable, si c'est un peu un PC gamer, par exemple, ça fait 4 kilos. À bout de bras, vous n'allez pas scanner une personne pendant un quart d'heure. Donc, c'est pour ça que je vous dis, une bonne tablette tactile, il y a moyen de trouver quelque chose de pas trop mal, je pense, qui peut fonctionner avec. Si vous avez déjà ce qu'il faut, après, il n'y a pas de souci. Ou un PC fixe. Mais le problème d'un PC fixe, c'est que si je suis là et que l'écran est derrière moi, là, je ne regarde pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de scanner la personne. Je crois que je vois ce que je suis en train de faire quand on est devant. Mais en fait, non. Il faut vraiment fixer l'écran de l'ordinateur pour voir ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que c'est assez compliqué au départ. Et il faut bien prendre le truc en main. Donc là, du coup, je vous disais la poignée. Alors, la poignée, le truc noir, là, je l'avais imprimé en TPU. Comme ça, c'est plus souple et c'est plus agréable à tenir dans la main. Après, sinon, du coup, on a l'option avec le trépied. Alors, la petite vis, je vous conseille de la mettre de côté quand vous n'en servez pas. De toute façon, parce qu'on aura le trépied. Donc, du coup, il faut vraiment la mettre de côté pour ne pas la paumer. Donc, du coup, on a le scanner 3D. Et on va voir le trépied. Alors, le trépied, c'est un truc, ce n'est pas compliqué. En fait, il faut tourner, desserrer, on retourne et ça le verrouille. Et ensuite, après, on a les trois pieds qui se mettent comme ça. Alors, les trois pieds, vous avez deux possibilités. Soit vous les mettez à fond comme ça et vous venez serrer cette espèce de petite molette à fond. Comme ça, ça évite que les pieds remontent. Soit vous avez carrément la possibilité de le monter tout en haut comme ça. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les pieds le plus large comme ça. Et là, comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus stable. Ça, c'est à vous de voir après. Mais franchement, moi, je préfère l'utiliser en mode assez haut comme ça. Du coup, je viens de desserrer à fond ça. Ça verrouille. En fait, ça verrouille vraiment les pieds comme ça, ça ne bouge plus. Après, du coup, on va venir fixer le scanner 3D sur le petit embout, la petite vis. Alors, du coup, on peut y rendre comme ça la petite molette. Et là, vous allez fixer le scanner comme ça. Alors, après, ça va être un petit peu déroutant aussi au début pour ça. Je vous dis beaucoup le mot déroutant. Mais c'est quelque chose à prendre en main, une habitude à prendre. C'est que le scanner 3D, il ne faut pas le fixer horizontalement face à l'objet. Il va falloir incliner plus ou moins en fonction de ce qu'on va avoir. Mais ça, on va le regarder sur l'écran après. Là, je continue la petite présentation de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là, on a un guide rapide, un démarrage rapide. Ce n'est pas grand-chose. De toute façon, le logiciel va exactement vous redire exactement la même chose qui se trouve sur le papier. Le logiciel, dès que vous avez l'installé, va vous faire un espèce de petit tutoriel qui sera identique. Donc ensuite, on va avoir une clé USB. Cette clé USB ne surtout pas la formater ou ne pas la perdre. Il y a un fichier dessus, sinon vous copiez le contenu sur un ordinateur, mais vous le mettez vraiment en sécurité. Dessus, il y a un fichier qui s'appelle le fichier calibration. Ce fichier calibration, quand vous allez installer le logiciel, ce fichier de calibration a été créé par rapport au scanner 3D que vous avez devant vous. Celui-ci a un numéro de série du scanner également. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en usine, je pense qu'ils doivent calibrer les scanners. Chaque scanner 3D doit être calibré en fonction des projecteurs et des caméras. Et du coup, ça leur sent un résultat. Et ce résultat, du coup, ils le mettent sur la clé USB. Quand on va installer le logiciel, il va nous demander ce fichier, tout simplement, pour valider le scanner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ce fichier, c'est super important. Parce que si vous le perdez, pour le récupérer, c'est foutu. C'est foutu, alors il faudra demander à Creality qu'ils récupèrent dans leur base de données, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Moi, le fichier, je l'ai laissé sur la clé USB. Et cette clé USB, je ne m'en sers pas, je la laisse de côté. Au pire, vous pouvez la laisser dans la boîte du scanner 3D, comme ça, vous ne la perdez pas. Donc ensuite, on va avoir la table tournante. Alors, la table tournante, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'utilisez avec le câble qui va venir se brancher directement sur l'écran, soit vous avez la possibilité de mettre des piles. Et vous avez un petit interrupteur ici qui va mettre soit le sens droite, soit le sens gauche. Une petite molette ici pour augmenter plus ou moins la vitesse. Et du coup, en position zéro, ça ne tourne plus. Et du coup, avec des piles, ça peut vous servir également pour faire quand vous faites des impressions d'objets ou quoi que ce soit. Ça peut vous servir de table rotative pour filmer vos objets en mode rotatif. Et je trouve que c'est intéressant. Au final, ça sert à plein de trucs. Du coup, cette petite table-là, il va falloir activer le bouton dans un sens ou dans l'autre. Et après, il va falloir utiliser le câble USB qui est fourni. Et ce câble USB va venir se brancher derrière le scanner. Vous allez avoir un port ici au niveau du scanner. Tout simplement parce que c'est le scanner qui va l'alimenter. Du coup, cette table-là, vous pouvez voir qu'il y a un espèce de quadrillage dessus. Ce quadrillage-là, c'est tout simplement pour le logiciel qui va reconnaître ce quadrillage-là et qui va deviner que cette table-là, en fait, c'est la table rotative qui sert à poser les objets dessus. Parce que quand on va mettre un objet dessus, le logiciel va supprimer cette surface de travail. Comme ça, en fait, on aura le dessous de l'objet. Et on n'aura pas d'artefacts ou de trucs à enlever en plus qu'on pourrait avoir. Moi, par exemple, quand j'avais utilisé le scanner XYZ Printing à l'époque, c'était à nous de faire très attention à ne pas avoir des objets à l'arrière parce que sinon, ça détectait tout ce qu'il y avait autour. Du coup, cette petite table-là, vous voyez qu'il y a un espèce de creux. Comme ça, ça vous permet de la poser directement dessus. En fait, vous n'avez pas de centrage ou quoi que ce soit à faire. Alors, le câble, c'est pareil. Essayez de faire en sorte que le câble, par exemple, il sorte du champ de vision. Comme ça. Là, en fait, il sort du champ de vision. Comme ça, la caméra ne verra pas le câble. Alors, là, normalement, je suis quasiment à fond au niveau de la surface. Là, je crois qu'il faudrait même que je le recule un peu plus. Mais en gros, c'est à peu près le setup qu'on aura pour scanner un objet. C'est à peu près cette distance-là si on utilise la table rotative. On va avoir le câble d'alimentation secteur, comme je vous disais. Et on est obligé d'être branché. C'est pour ça que si on tourne autour de quelqu'un, il va falloir faire très attention à ne pas se prendre les pieds dans le câble. Ou alors, justement, à avoir suffisamment de câbles. Ce que je vous conseille de faire, c'est ça, d'essayer d'avoir une rallonge accrochée sur vous. Si vous voulez faire du scan de personnage et que vous voulez tourner autour, vous mettez une rallonge à votre jambe. Et vous essayez de tourner autour de la personne avec la rallonge le plus loin possible de vous. Comme ça, ça vous permet d'éviter de vous prendre les pieds dans le câble. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Contrairement au Revopoint où là, on utilise un smartphone. Et en fait, on a directement le smartphone et une batterie externe qui alimente le scanner 3D. Donc, du coup, comme je vous disais, le câble USB 3. Alors, ça, c'est le câble principal, du coup, c'est ce câble qui va venir se brancher en partie ici sur la rallonge qui est ici. Et l'autre côté qui sera en USB 3 sur votre ordinateur. Et du coup, de ce côté-là, on va avoir les deux connecteurs qui vont venir se mettre directement sur le scanner 3D. Du coup, pour le brancher, ce n'est pas compliqué. Vous allez avoir le câble USB 3. De toute façon, on ne peut pas se tromper de sens. Il n'y a qu'un sens possible. Et là, c'est pareil, je vous conseille de vraiment le visser. Ce n'est pas pour rien qu'ils mettent quelque chose à visser. C'est que quand vous allez scanner quelqu'un, pour éviter que si vous prenez les pieds dans quelque chose, que ça le tire, au moins, là, vous le vissez. Ensuite, le petit câble gris, là, c'est le câble d'alimentation. Ce câble-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un petit point rouge qu'il faut aligner avec le point rouge qui se trouve ici. Et en fait, tac, on ne peut pas se tromper de sens ni quoi que ce soit. Et c'est verrouillé. Et ça tient vraiment bien, par contre, celui-ci. Et du coup, là, on le remet. Du coup, là, le setup, techniquement, il est prêt. Par contre, je vais faire l'inverse. Je vais mettre la table rotative là et le scanner derrière, tout simplement, parce que je vais le brancher à l'ordinateur. Et on va se retrouver sur l'ordinateur pour paramétrer le logiciel. Et vous montrer comment ça fonctionne, un scan 3D. Voilà. Voilà, donc là, on se retrouve sur la page de Quality. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on va installer le logiciel. Alors, suite et sur la clé USB, il est possible que ce soit un ancien logiciel en version bêta. Donc, je vais vous expliquer comment on passe sur la mise à jour. Là, vous pouvez voir également le scan Mizar, qui va sortir bientôt. Ça sera la mise à jour de celui-là, en fait, qui sera beaucoup plus performant. Du coup, j'imagine qu'il sera beaucoup plus cher. C'est pour ça que celui-ci baisse niveau tarif et qu'il commence à être intéressant. Donc, comme je vous avais dit, n'oubliez pas le code promo NeoprodeFX. Ça vous le fait avoir à 530 euros celui que je vous ai montré, là, avec le service complet. Donc, là, on va aller dans Support, Téléchargement. Et là, vous allez aller dans... Vous restez sur la page d'accueil, ici. Et vous allez chercher, ici, CR Studio 1.7.5. Après, il y a 1.7.4. C'est celle qui était sur la clé USB, en théorie. Et c'était une version bêta. Après, la nouvelle version, c'est aussi une version bêta, mais qui est améliorée. On va dire, il y a la langue française et tout ça. Donc, ensuite, vous avez ici, également, la version macOS, si vous êtes sur Mac. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le logiciel sur un Mac. Voilà. A partir du moment où ça va à un port USB 3, par contre, je précise bien, il faut un port USB 3. Donc, voilà. Donc, là, on télécharge ça. Moi, je l'ai déjà installé. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le démarrer pour la première fois, il est possible que... Là, vous voyez, moi, il démarre tout de suite. Il va y avoir un benchmark qui va s'afficher avec des FPS, un taux de FPS avec une validation. Si votre PC est suffisamment puissant, le logiciel va valider que votre PC est capable de scanner. Si ce n'est pas le cas, il va vous mettre un rond rouge avec une croix et il va vous dire que votre PC n'est pas si puissant pour scanner. Donc, plusieurs choses à prendre en compte, c'est les performances du processeur et la capacité, enfin, la taille de mémoire que vous avez sur votre PC. Moi, j'ai 16Go sur celui-ci. Et 16Go, c'est déjà vraiment limité. Si vous faites du scan 3D, même de la modélisation 3D et tout, je vous conseillerais de passer franchement sur 32, voire 64Go de mémoire. Et franchement, c'est utile. C'est utile même quand vous faites du rendu sur Cinema 4D, sur Blender, même sur ZBrush ou des trucs comme ça. C'est vraiment important d'avoir une bonne capacité de mémoire. Là, pour le scanner 3D, la carte graphique n'est pas prise en compte puisque c'est la capacité du processeur que ça prend en compte. C'est dommage parce qu'au final, s'ils avaient réussi à faire un système que ça utilise les performances des cartes graphiques, je pense que le logiciel serait capable de bombarder encore plus. Peut-être qu'ils le feront par la suite en faisant une mise à jour. Donc là, pour ne pas trop m'éterniser dessus, on va partir du principe que vous avez installé le logiciel. Alors, normalement, là, il va vous demander le fichier de calibration qui est sur la clé USB. Moi, il ne me le demande pas, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Là, je vous démarre le logiciel, mais ne me prenez pas compte. En fait, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, il va vous demander le fichier de calibration. Moi, je l'ai mis de côté exprès d'avance. Donc là, il va vous afficher un message. Et la première fois, il va vous demander le fichier de calibration sur une page d'accueil. Donc là, il redémarre le logiciel, c'est normal. Donc là, il est déjà en cours de... c'est normal. Donc là, je vais le fermer, je vais le réouvrir. Je vais vous montrer la page que ça affiche de base. Donc là, ça charge le logiciel. Et une fois qu'il va être chargé, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Soit on passe en mode manuel, si on veut scanner une personne ou quelque chose de grande taille. Soit on passe en mode table mode. Ici, on va passer en mode table mode, vu qu'on est sur des petits objets. Donc là, on va passer en mode table mode. Donc là, on va avoir un espèce de tutoriel qui va s'afficher, qui va vous expliquer où placer le scanner. On a une distance entre 60 et 80. Alors, recommandé, c'est plus 60, parce que 80, c'est vraiment trop loin. Et vous allez perdre en détail, vous allez perdre en capacité de scan, en fait. Plus on sera prêt, et le problème, c'est que c'est 60, le plus près possible. On ne peut pas être plus près. Si on serait plus près, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne verra plus la table, ou alors la table prendra tout le champ de vision. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire le scan lizard, parce que le scan lizard aura un champ de vision beaucoup plus près. Et au final, on va en détail. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligés d'avoir le message de dead au démarrage. Vous pouvez le décocher, sinon ça va vous l'afficher à chaque fois. Donc là, on peut suivre les étapes. Mais moi, les étapes, je vais vous les montrer. Là, comme on vous dit, il ne faut pas qu'il y ait de débris à l'arrière du scanner. C'est super important. À l'arrière de la table rotative, s'il y a des objets, ça va les détecter et ça va faire des erreurs. Là, c'est pareil. C'est super important de bien placer dans le cadre. Comme je vous disais, ça va vous dessiner un cadre. Et au final, il faudra se tenir à ce cadre-là pour avoir un champ de vision parfait, pour pouvoir scanner. Là, c'est pareil. Il va vous expliquer comment régler la luminosité. Je vais vous expliquer après, de toute façon. Tout ça, je vais vous le montrer, de toute façon. Tout ça, là, on va y passer directement dessus. Donc moi, je le décoche parce que je ne veux pas le rafficher à chaque fois. J'avais fait exprès dans le menu. On peut le réactiver. C'est pareil, si vous avez le fichier de calibration qui a eu un problème ou quoi que ce soit, vous pouvez le réimporter d'ici. Vous pouvez également sélectionner la langue de base. Il sera en anglais. Vous pouvez le mettre en français ici. Il va redémarrer le logiciel et il sera en français quand vous allez le démarrer. Après, vous avez des paramètres ici. Alors, les paramètres, pour l'instant, il n'y a personne qui a sorti de tutoriel pour les régler ni quoi que ce soit. J'ai commencé à bidouiller, moi, sur taille du sommet, largeur de ligne et tout ça. J'ai augmenté le compte à rebours ici de scan. En fait, quand il fait un scan, il dure 10 secondes. Moi, je préfère augmenter ce compte à rebours-là, tout simplement, parce que comme ça, j'ai le temps d'avoir un peu plus de temps de me préparer au démarrage. Ça, c'est pour le scan manuel. Quand vous allez commencer à scanner en manuel, il va attendre 10 secondes avant de démarrer le scan. Si vous voulez vraiment avoir le temps de vous préparer, d'aller sur l'objet et tout, vous pouvez augmenter ce compte à rebours, celui-ci qui est ici. Ensuite, dans le scanner, vous allez avoir le nombre maximum d'images rendues. 500 images rendues, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet va tourner et le scanner va capturer 500 images. Vous pouvez augmenter ce nombre d'images. Par contre, plus vous aurez de nombre d'images, plus vous faudrez de rames. Du coup, il va falloir un PC qui suive derrière et qui soit capable de générer beaucoup plus de rendu. Du coup, plus on aura de rendu, techniquement, plus on aura de qualité. Mais le problème, c'est qu'il faut une bonne bécanne. C'est comme je vous dis, moi, j'avais scanné le casque de Stormtrooper qui est derrière, qu'on va faire. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois que je l'ai scanné, ça a mis 45 minutes pour faire un rendu parce que j'avais poussé le truc. Donc là, c'est parti. Donc là, on va paramétrer, on met OK, on n'a rien touché là. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire Aperçu. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le scanner ici avec le mode TAL. On peut voir la capacité de mémoire. Vous voyez qu'il y a déjà 7Go de prix et il y a 15Go de mémoire disponible. Enfin, techniquement, je suis sans savoir 15Go. Après, j'ai Google qui est ouvert ici parce que je vous ai montré le site. J'ai aussi les logiciels derrière en arrière-plan qui sont ouverts. J'ai Cinema 4D qui est ouvert. Là, je vais le fermer d'ailleurs. Mais du coup, là, vous pouvez voir, déjà, je suis descendu un petit peu. J'ai gagné 1Go. Mais il ne me reste pas beaucoup de mémoire. Il ne me reste que 6Go de mémoire, techniquement. Parce que le logiciel, il va générer d'autres choses en même temps. Disque dur. Alors, disque dur, vous allez pouvoir générer un disque dur de travail. J'ai oublié de vous le montrer dans les paramètres ici, là. Dans le générique, ici, répertoire de travail. Je vous conseille de prendre un disque dur où il y a de la place. Et si possible, un SSD. En fait, il faudrait dédier un SSD à ça parce que c'est suffisamment rapide et ça calcule plus vite. Alors, moi, là, je l'ai mis sur le disque D parce qu'au final, j'ai un disque dur d'1TB où il y a de la place. Vous pouvez voir, ici, il y a 1TB de place. Il me reste 500Go. Donc, j'ai suffisamment de place pour pouvoir travailler. Donc, voilà. Enfin, j'ai 500Go de prix sur 900Go. Donc, j'ai largement la place pour pouvoir scanner. Par contre, les scans prennent énormément de place. Plus un objet sera grand, plus il va prendre de la place. Donc, là, on va cliquer sur aperçu. Alors, la luminosité, elle est réglée à 5. Mais par défaut, je crois qu'elle est à 10 ou 12, un truc comme ça. La lampe flash, ça, c'est pareil. C'est, en fait, le scanner, vous allez voir qu'il y a deux lumières sur le scanner. Il y a une lumière au niveau de la caméra qui, en fait, va balancer des flashs de lumière. Enfin, c'est le flash, en fait. C'est lui qui va permettre de scanner si on est dans une zone sombre. Mais également, le projecteur, en fait, va envoyer des flashs de lumière sur l'objet. Comme je vous ai dit, mais en fait, ce n'est pas des flashs de lumière. C'est des images que lui est capable de reconnaître. Nous, on ne reconnaît pas grand-chose. On verra une grille. Je vais lancer un aperçu. Donc, on place notre objet au centre. Et là, on clique sur aperçu. Ce qui va se passer, c'est que le scanner 3D, vous voyez que là, il est positionné d'une telle façon que là, en fait, ça va être à moi de positionner le scanner pour voir l'objet et, en même temps, voir la table rotative. C'est-à-dire qu'en gros, je vais devoir prendre le scanner et là, je vais devoir le déplacer de telle façon que la croix verte soit sur l'objet mais qu'on soit entièrement... Là, on peut reculer un petit peu, je pense. On peut gagner un petit peu de place. Là, vous allez voir, on peut placer l'objet à l'intérieur et la table rotative. Donc là, la croix verte, il faut la mettre sur l'objet. Donc là, vous voyez sur la caméra, là-bas, c'est généré, en fait, un espèce de quadrillage. Et ce quadrillage-là, en fait, c'est ce qui nous permet de générer une texture sur l'objet pour reconnaître l'objet. En fait, le scanner plus la caméra vont détecter des ombres qui vont se créer sur l'objet. Grâce à ça, il va être capable de redécider l'objet sur l'ordinateur. Donc là, vous pouvez voir que la croix rouge, elle est sur la tablette, enfin, sur le plateau rotatif. Par contre, la croix verte, je l'ai mise sur le personnage. Alors ça, ça va être à vous de positionner le mieux possible. Malheureusement, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'au final, les deux sont pas alignés. En fait, ils ont créé le scanner d'une façon... Je sais pas comment ils ont placé leur truc, mais la croix verte n'est pas alignée par rapport à la croix rouge. Moi, au début, quand j'ai commencé, je me suis galéré parce que je comprenais pas pourquoi c'était pas aligné les deux. Donc là, on fait arrêter. Et là, en fait, le bouton initialisation, ça va être pour reconnaître la table rotative. Donc là, on enlève l'objet. On enlève l'objet. Je trouve ça dommage qu'on fasse cette étape avant et après. Enfin, je veux dire qu'on place l'objet d'abord et qu'ensuite on fasse la table rotative. Je trouve dommage. Ils auraient dû faire un système pour prévisualiser la table rotative, faire initialisation, et ensuite placer l'objet et le placer. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est dommage parce qu'au final, on enlève l'objet et ce qu'on a détecté tout à l'heure, quand on va le replacer, on a intérêt à vraiment le placer au même endroit. Donc là, vous pouvez voir que là, on voit la table rouge. Par contre, je ne suis pas très bien placé. Il faudrait vraiment que je me replace mieux parce que vous voyez que la croix verte, on n'est plus dans la zone. Et là, c'est pareil, c'est en fonction de la luminosité. Vous voyez, si j'augmente la luminosité, on détectera plus ou moins la table. Là, il va mieux la détecter. Donc là, je vais baisser un peu la luminosité ici. Le problème, c'est qu'il faudrait que je me déplace. Il faudrait que je me déplace. Là, je suis hors cadre, en fait. Donc là, on va recommencer. On va faire un. On va faire aperçu. Et là, on va essayer de se replacer différemment. Ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile de se placer correctement au départ. Ce que je peux faire après, c'est que je peux déplacer la table. Moi, vous voyez, je peux déplacer la table ici, essayer de la placer mieux au centre. Là, je peux jouer avec la table aussi. Comme ça, au moins, on est tranquille. Après, ça va aussi dépendre de la lumière, la lumière ambiante. Si jamais j'ai de la lumière qui vient de l'extérieur, malheureusement, ça peut jouer énormément. Là, vous voyez, par contre, que j'ai diminué la luminosité. Les yeux du mignon, là, ils sont visibles. Là, ils sont visibles. De toute façon, on peut les baisser, tout simplement, parce qu'on va utiliser la lampe flash. Comme ça, ça les verra mieux. Là, on a encore un petit peu de rouge, mais si je descends trop bas, on ne verra plus rien. Donc là, on va faire initialisation. On va enlever le mignon. Là, on voit que la table est à peu près reconnue. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de la lumière. C'est vraiment en fonction de la lumière. Mais là, on est à peu près sûr qu'il va reconnaître la table. On va voir ce que ça va donner. Et là, on va faire scanner. On va remettre l'objet. On le remet. Et là, on est parti. On fait scanner. Et là, c'est parti. Il scanne. Et comme vous pouvez voir, les lunettes, le truc noir qui est sur les lunettes, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ça crée une erreur. Ça crée un trou. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que le trait noir est noir brillant. Il aurait fallu que je mette de la bombe de matifiant que je vous ai présenté au début de la vidéo. Si j'avais mis cette partie-là, en fait, il aurait reconnu l'objet correctement. Du coup, on va essayer de le scanner dans les autres positions et on va voir s'il est capable de reconnaître la bande noire qui est sur les lunettes. J'ai fait exprès de prendre un objet comme ça. C'est pareil, vous voyez, les mains n'apparaissent pas. Du coup, il aurait fallu que je mette du matifiant. Mais du coup, si je mets du matifiant, je perds l'intérêt d'avoir des textures. D'avoir des textures parce qu'en fait, quand on met du matifiant, l'objet est tout gris. Donc là, on peut voir que ça a créé un énorme trou sur la tête. Et on n'a pas les jambes non plus. Après, les jambes, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va faire Annexe. On va cliquer sur Annexe. À partir du moment où on va cliquer sur Annexe, quand on va faire scanner, là, il va me demander de créer un nom. Tout simplement parce que comme il va générer plusieurs fichiers, il a besoin d'espace et de savoir où il va s'enregistrer. Donc là, on va appeler ça Mignon. Là, on fait sauvegarder. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre le Mignon. Je vais le tourner d'une position comme ça. Et là, on va refaire scanner. Donc là, il le fait automatiquement. Il va scanner la position. Vous voyez, il y a eu des petits décrochements. Il y a eu un petit décrochement à un moment, tout simplement parce qu'il est passé sur la zone noire et il ne détectait plus l'objet. Là, vous pouvez voir qu'il ne détecte pas trop mal la table, malgré qu'il détectait des petites zones rouges un peu perfectibles par moment. Après, au fur et à mesure qu'ils sortent des mises à jour, ils améliorent un peu le logiciel. Donc, on verra si avec le temps, ça améliore la précision du scan. Vous voyez qu'à un moment, il y a des défauts qui s'affichent. Il y a des défauts parce qu'il décroche. Il décroche et il ne sait plus où il en est. Malheureusement, ça ne le fait pas sur tous les objets. Enfin, heureusement, je veux dire. Heureusement, ça ne le fait pas sur tous les objets. Là, vous pouvez voir que du coup, on a un objet dans cette position-là. Par contre, là, on a récupéré un peu de noir. Il a compris que ça appartenait à l'objet. Là, on va faire un dernier annexe. On le positionne d'une façon stable. Comme ça, il ne bouge pas. Et là, on refait scanner. Du coup, on va faire un troisième plan. En général, je fais des objets par trois plans. Ça suffit en général pour des objets qui sont bien visibles. Quand ils sont bien visibles, le casque de Stormtrooper trois plans, ça a largement suffit. Voilà, donc j'avais accéléré un petit peu parce que sinon, c'est trop lent le temps de scanner et tout le reste. À partir du moment où on a ça, là, on a nos trois objets qui sont scannés. Par contre, vous pouvez voir qu'on a les pieds qui ont sautés, malheureusement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur traitement. Traitement, il va utiliser les trois images qu'on vient de scanner tout simplement pour compiler une image complète. Là, il va calculer avec les positions de tous les plateaux. Il va positionner, il va les aligner. Alors là, il va le faire ici, auto-alignement. Ne vous amusez pas à le faire en mode manuel parce que le mode manuel ne fonctionne pas très bien. Le logiciel, il n'est pas au point du tout. Il y a ça qui ne fonctionne pas et il n'y a pas que ça qui ne fonctionne pas. Il y a pas mal d'autres petits trucs qui ne fonctionnent pas, malheureusement. Donc là, on peut voir qu'il va faire un auto-alignement. Après, il va nous demander de confirmer. Alors moi, je fais cartographie des textures, tout simplement. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, il permet de mieux positionner l'objet. Par contre, ça prend plus de temps. C'est pareil, visage simplifié, ici, 200 000. Vous n'amusez pas à l'augmenter sauf si vous avez vraiment une bécane de compète et quand je vous dis bécane de compète, il faudra au moins un core i9 et au moins 64 gigas de mémoire et quelque chose qui bombarde. Quand je vous dis que ça bombarde, parce que là, le processeur, l'ordinateur, le CPU, il est à 100%. 100% pour tout le temps de calcul. C'est pareil, si vous êtes fan de overclocking ou des trucs comme ça sur votre ordinateur, chauffer pas mal. Donc, vous risquez d'avoir des écrans bleus si votre overclocking est passable ou que vous avez des voltages qui sont mal réglés ou quoi que ce soit. Si vous faites vraiment de la 3D pure et dure, je ne vous recommande pas d'overclocker, de conserver votre CPU de base. Et voilà. Donc là, on voit que l'alignement ne s'est pas trop mal passé. Donc là, il demande l'effet est-il raisonnable ? En fait, il a placé le plateau et il a recomposé l'objet. Donc là, on met suivant. Et là, il va cartographier tout ça. Par contre, là, je vais accélérer parce que sinon, ça va vous mettre 10 ans et là, j'en ai pour un petit moment. Donc voilà. Donc là, il y a une terminée. Donc là, on peut cocher sur l'effet est acceptable. On va, de toute façon, moi, je vais dire oui parce que je vais générer un fichier OBJ du coup. L'avantage, c'est qu'en générant un fichier OBJ, je peux aller le retravailler après. Le problème, c'est que là, vous avez remarqué qu'il manquait des morceaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais créer un fichier mignon. Et là, on a un fichier OBJ. J'aurais pu l'exporter en STL mais je préfère l'exporter en OBJ et après l'exporter en STL après l'avoir travaillé. Donc là, il va enregistrer. Là, on va pouvoir manipuler un petit peu. On va regarder autour mais vous allez voir qu'au final, là, vous voyez qu'il y a un morceau de table rotative. Alors ça, par contre, des fois, ça le détecte bien. Des fois, ça le supprime complètement et ça fait un travail propre. Malheureusement, c'est que des fois, ça fait ce que ça veut. Donc là, on peut voir que le mignon, il a perdu ses pieds. Il a perdu ses pieds mais là, comme je vous avais dit, c'était totalement noir. Par contre, la dernière sur les lunettes, il l'a bien rattrapé. Je trouve que c'est pas trop trop mal. Là, on peut voir qu'on a les détails un petit peu... Comme je vous ai dit, les détails, là, c'est la texture. C'est de la texture. On peut ici décocher, ici, texture. Et là, vous voyez que là, par contre, on perd ce que je vous avais dit, les détails visuels. Si je remets la texture, là, on croit qu'il y a du détail tout simplement parce que c'est de l'image, c'est de la lumière. En fait, c'est la texture en elle-même qui s'est reflétée là, vous voyez, on n'a plus les tracés. On n'a plus les tracés. Et là, c'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage qu'on n'a pas les mains parce que j'aurais pu le retravailler, celui-là. Franchement, j'aurais pu le retravailler. Après, là, vous voyez la bouche, c'est pareil, tout ça. Les yeux, par contre, c'est marrant parce qu'il a détecté les yeux. Il a détecté les yeux, du coup, il a créé une forme alors que sur l'objet en lui-même, c'est lisse. C'est lisse. C'est lui qui a créé une forme. Donc là, on récupère les détails visuels grâce à la texture mais au final, on n'a pas le rendu réel de tout ça. Là, ça, on peut aller le travailler. Après, je peux l'importer sur Cinema 4D en mode OBJ et là, en fait, je peux virer ça. Si je veux là, je peux virer ça et je pourrais remodéliser les pieds, les mains en trois dimensions indirectement ou je pourrais même les rajouter sur ZBrush en faisant des formes OBJ. Donc là, on met OK et là, il va m'importer le mignon avec les textures. Par contre, il l'importe dans la mauvaise position. Et là, en fait, si je veux maintenant, je peux carrément... Alors là, c'est normal les textures. C'est parce que je suis en mode aperçu. Du coup, en mode aperçu, c'est vraiment limité pour prendre le moins de textures possibles pour pouvoir avoir la possibilité de travailler tranquillement sans que ça prenne trop de trucs. Donc là, ce que je fais, c'est que je peux supprimer ça maintenant et là, en final, on se retrouve avec notre mignon. Si je fais un rendu rapide, vous pouvez voir que là, on a le mignon qui est totalement propre. On a la texture et là, ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux apporter un sol. Bon là, on n'a pas de pieds. Donc là, je ne vais pas les rajouter tout de suite parce qu'au final, ce mignon-là, je pourrais le refaire en ayant les mains. Mais en gros, c'est pour vous montrer que là, si je fais un rendu rapide, par exemple, que je mets les occluses ambiantes, comme ça, on va se retrouver avec des ombrages. Et là, vous pouvez voir que mon mignon, il est exploitable pour faire de la mise en plan, en fait, ce que je vous disais, de la mise en scène. Je peux rajouter une lumière. Je peux mettre des ombres. Et là, en fait, si je fais un rendu, là, on se retrouve, par exemple, vous voyez, avec un mignon, je pourrais créer une scène, en fait. Je pourrais recréer la scène et travailler sur ça, en fait. Je pourrais utiliser le mignon comme ça pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Je pourrais faire quelque chose. Après, je peux désactiver la texture. Je peux désactiver la texture et faire un rendu gris, comme ça. Là, je pourrais imprimer ça, en fait. Je pourrais imprimer ça, mais comme vous pouvez voir, c'est dégueulasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va scanner un autre objet. On va tout repartir à zéro. Là, on va faire un nouveau projet. Là, on n'enregistre pas ça. Là, on réinitialise la vue actuelle. Donc là, on réinitialise tout. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va réinitialiser ici. Et là, on va repartir à zéro. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va scanner la boîte Pokémon. Je sais, la vidéo va durer longtemps. Malheureusement, c'est que j'ai vraiment envie de vous présenter les capacités de ce truc-là. Et j'espère que ça vous intéressera. Donc là, je vais faire une petite coupure vite fait. Le temps de faire la mise en plan. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner la boîte Pokémon en accéléré pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat obtenu. Donc là, on va procéder au scan de la boîte Pokémon. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai trouvé une méthode qui ne marche pas trop mal quand j'ai des objets qui sont assez petits et qu'on ne voit pas très bien le plateau. Je surélève le plateau, en fait, ce qui se passe, c'est que leur trépied est trop court. J'aurais aimé avoir une solution d'avoir un trépied un peu plus long pour justement pouvoir faire un angle plus profond. Vous allez voir, la différence, c'est qu'au filage, je détecte beaucoup mieux la table. Donc là, on se met en mode aperçu, comme d'habitude. On va cliquer sur aperçu. Et là, vous pouvez voir qu'on détecte beaucoup mieux l'objet. On le voit vraiment mieux en mode profondeur. Donc là, on va faire... On va regarder... Oh non. Le blanc est brûlé quand on le met trop fort. Donc là, on fait arrêter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va calculer le plateau. Maintenant, initialisation. Là, vous voyez, on le détecte beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Là, on fait arrêter, c'est bon. Et là, on va faire un scan de l'objet. C'est parti. Bon là, on a à peu près... Bon là, on a pas mal de faces. Là, on va pouvoir faire une composition. On a pas mal de faces. Donc on va pouvoir faire une composition. C'est pas trop mal. Vous voyez, là, on est vraiment pas trop mal. On a pas mal. Par contre, vous voyez, on a une espèce d'ombre qui se crée à cause du flash. Et du coup, ça nous crée un trou. Donc là, on va faire une composition. Maintenant, on va faire traitement. Et là, en fait, on va compiler tout ça et recréer un objet comme on a fait pour le minion. Voilà. Donc là, on se retrouve après avoir enregistré le fichier. Donc là, vous pouvez voir que le rendu est franchement... Il y a des zones qui sont propres. Vous voyez que le logo, là, ça a réussi à le voir. Là, on peut voir que le texte, il est pas trop mal. Par contre, vous voyez, ça a créé des coupures. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Là, sur le côté, par rapport à l'objet réel, c'est pas non plus parfait à 100%. Le dessous, on a des endroits qui sont pas trop mal. Là, ça a réussi à faire quelque chose de dégueulasse. Là, c'est pareil. Alors que sur l'objet réel en lui-même, c'est pas comme ça du tout. Là, c'est censé être le bouton ici, le bouton poussoir pour l'allumer. On peut voir que toute la zone est dégueulasse. Si je désactive la texture, vous pouvez voir que là, on perd vraiment tous les détails. On a tous les détails qui ont sauté. Là, c'est censé être des trous, vous voyez, pour le haut-parleur. Vous voyez que là, on les perd totalement. On les perd totalement. On perd vraiment pas mal de choses. Ça m'a créé des trucs ici qu'on n'a pas sur l'objet. Ça, c'est des détails qui ne sont pas sur l'objet. En fait, c'est un autocollant. C'est lisse. C'est lisse. Là, on a des choses qui sont apparues qui ne sont finalement pas très propres. Alors, avec une bombe de matifiant, ça aurait pu être joli. Ça aurait pu être joli. Ça aurait été une belle caisse grise toute carrée. Au final, ça ne valait pas le coup de faire ça. Alors, je vais vous montrer d'autres petites choses. Je vais vous montrer des plans vite fait en mode accéléré. Vous verrez des plans de ce que j'ai scanné. J'ai obtenu des beaux détails sur une peluche de ma vie que j'avais fait. La peluche, j'ai obtenu quelque chose de vraiment très beau. Je vais vous montrer également le casque de Stormtrooper que j'ai obtenu de beaux détails aussi dessus. Ça m'a vraiment intéressé d'avoir fait ces modèles-là au final, qui sont beaucoup plus gros. Ils sont beaucoup plus gros mais qui sont quand même dans la limite maximum de ce que peut obtenir la table rotative. Après, comme je vous ai dit, pour le bust, je vous montrerai le résultat que j'ai obtenu sur mon bust. Je l'ai réduit. Sinon, l'étape du scan en mode manuel, je vous le montrerai pendant des lives. On fera des lives et je vous montrerai comment ça se passe. Là, pour moi, c'est moyen. C'est vraiment moyen. Là, je vais passer sur Cinema 4D. On va faire un rendu de la boîte. Je vais vous montrer. On peut la poser sur une table. Je peux faire un sol ou quelque chose. Je peux la poser directement dessus et faire un rendu grâce à ça. Mais comme vous pouvez voir, la texture n'est pas parfaite. Du coup, pour manipuler, c'est mieux. Là, vous voyez, ce n'est pas parfait encore. Ce n'est vraiment pas parfait. Là, je peux créer un ciel physique pour générer des ombres. Là, vous voyez, ce n'est vraiment pas parfait. Ce n'est pas parfait, mais ça permet de faire des petites choses, de découvrir le scan 3D. Même si, pour moi, ce n'est pas... Je veux dire, ça fait quand même des meilleures choses que ce que j'avais obtenu sur le XYZ Printing à l'époque. C'était vraiment dégueulasse. Là, on a quand même quelque chose qui est à peu près exploitable. Si je me mets de loin et que je crée une scène, je fais quelque chose de loin, là, on ne verra pas trop les défauts. Vous voyez, on ne verra pas trop les défauts. Ça peut permettre de placer des objets. Je veux dire que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai scanné le mignon. Je peux prendre le mignon. Le prendre, je l'amène et puis je le mets à côté. Il faudrait que je régénère toutes les positions initiales, les centres et tout ça. En gros, ce serait à peu près comme ça. Et là, on fait un rendu. Et là, en fait, techniquement, on est censé être à l'échelle. On a les échelles qui ne sont pas trop mal par rapport à l'objet réel. Et ça, par contre, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand on fait des bustes ou des trucs comme ça, c'est qu'on est à l'échelle. Et pour des personnes qui font du cosplay, par exemple, le scanner 3D, quand vous scannez votre buste, ça peut être intéressant ou même pour scanner votre corps, pour faire des épaules, par exemple. Là, vous pouvez, par contre, travailler à l'échelle et au final, dessiner des épaules léares, des trucs comme ça, des plastrons, des casques. Là, vous pouvez les travailler à la mesure. Parce que grâce au scan 3D, vous avez obtenu quelque chose à l'échelle. Là, vous voyez que, par exemple, le mignon, par rapport à la boîte, il est à la bonne échelle. Il est à la bonne échelle et c'est réel. C'est réel. Là, si je mets un cube de 20 par 20 à côté, vous pouvez voir qu'ici, on a vraiment un cube qui fait 20 cm par rapport au mignon qui est légèrement plus petit. On a la bonne taille. On a la bonne taille. Donc voilà. Donc là, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire rapidement. J'aurais pu faire de la retouche. J'aurais pu faire de la retouche. Vous montrer sur ZBrush ce que j'aurais pu faire comme retouche. Mais là, au final, on a des objets de base qui ne sont pas propres. C'est dommage parce qu'au final, on perd l'intérêt du scanner. Donc là, je vais vous montrer vite fait le casque de Stormtrooper, le résultat que j'ai obtenu et le buste. Voilà. Donc à tout de suite. Voilà. Donc, ce que j'ai obtenu grâce au scan 3D sur le casque de Stormtrooper, c'est franchement pas mal. Vous voyez que c'est pas mal. Enfin, je veux dire, la texture, tout est bien respecté. Vous pouvez voir le casque qui est ici. Vous pouvez voir le casque qui est exactement identique. Ça a même détecté le petit trou que j'ai fait ici. Parce qu'en fait, je vais couper la visière pour mettre une visière en plexi noir. Ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment bien détecté. Ça a détecté les petits défauts que j'avais sur le changement de filament ici, qui n'était pas top. Et au final, ça, ça a même détecté sur le casque ici. Vous voyez là. Ça, on peut le voir directement si je mets en vue. Là, en fait, si je vous montre le casque comme ça, là, vous pouvez voir qu'en fait, on a la grille qui est devant. Ça, malheureusement, ça va mal détecter et au final, ça n'a pas... Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose. Par contre, si je désactive la texture, là, on n'a plus rien. Vous voyez, c'est lisse. C'est totalement lisse. Au niveau des... Quand je mets la texture ici, on peut voir que normalement, ici, il y a des trous, Là, on peut voir qu'il y a des trous, normalement. Là, les trous, en fait, ils sont carrément gâchés. Ils sont carrément gâchés et c'est pareil pour l'intérieur. J'ai fait un scan dans plusieurs parties, du coup, pour voir l'intérieur. Là, on peut voir que... Après, ça a bien réussi ce côté-là. J'ai moins bien fait ce côté-là. J'ai moins bien fait ce côté-là. Après, il aurait fallu que je fasse plus de passes, plus de positions et tout. Après, c'est pas trop mal non plus. Franchement, c'est pas trop mal non plus. Et ça, c'est exploitable pour faire un rendu... Enfin, si je fais une photo de loin, en fait, une mise en scène, comme je vous avais dit, ça peut être intéressant. Après, là où le scan 3D va vraiment se révéler intéressant, c'est comme je vous disais pour des bustes. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu comme résultat sur ma tête. Vous allez voir que... Là, je vais vous montrer directement ma tête, le fichier directement... pas le fichier. Je vais vous montrer directement le modèle. Vous pouvez voir le modèle ici, directement à la caméra. Donc là, voilà ce que j'ai obtenu de ma tête. Et le gros avantage, c'est que là, en fait, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que le scan 3D d'objet à la main est plus précis au niveau des détails parce qu'on peut vraiment tourner autour de l'objet contrairement à la table rotative. Et c'est là où on rattrape vraiment beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. Donc, mon test du scanner 3D Creality est terminé pour le moment. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire des lives. On fera des scans d'objets. On testera quand même de voir si avec le temps, le logiciel s'améliore ou pas. J'ai fait le tour. J'ai obtenu des résultats intéressants au niveau des bustes. Je vous ai montré le buste que j'ai fait au final et lui, il m'a convaincu. Il m'a convaincu pour tout ce qui est organique. Moi, je l'ai imprimé en tout petit, tout simplement, pour ne pas prendre trop de PLA et trop de résine. Sur les personnes qui font du cosplay, par exemple, ça peut être intéressant pour ça, tout simplement, parce que comme on est à l'échelle, on peut faire des armures, on peut créer des choses, même pour des personnes qui font de la prothèse ou même pour des personnes qui voudraient faire un plâtre. Par exemple, s'il y a une personne qui vient vous voir qui s'est cassé le bras ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire un plâtre directement avec un scan 3D abordable. Après, je ne suis pas sûr que les médecins vont acheter ce genre de scanner. Ils vont plutôt partir sur des modèles professionnels, je pense, parce que ça sera plus réaliste au final. Je veux dire, si c'est un logiciel qui est en version bêta, c'est dommage de partir sur quelque chose de bêta pour quelqu'un qui voudrait le faire à titre professionnel. Après, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, pour quelqu'un qui veut faire des bijoux ou des trucs comme ça, ça peut vraiment être intéressant d'avoir du taille réelle pour faire des mesures et au final, vous n'êtes pas obligé de garder le client à la boutique toute la journée pour pouvoir faire des mesures sur lui. Donc, mon avis, est-ce que c'est un bon produit ou pas, le Creality CR Scan 01 ? Mon avis, c'est que j'aimerais bien tester le concurrent, c'est-à-dire en fait le Revopoint. J'aimerais vraiment le comparer et au final, d'après ce que j'en ai vu moi des tests, le Revopoint, il y a une nouvelle version qui vient de sortir là et qui je pense est largement au-dessus niveau perf et au niveau aussi le fait qu'on puisse le déplacer. Le Revopoint, on peut le brancher sur un téléphone, un smartphone avec Android, on peut prendre une tablette et on peut carrément l'avoir en mode manuel dans la main et on peut scanner ce qu'on veut. On peut scanner ce qu'on veut. On peut aller dehors, on peut scanner en mode portatif avec une batterie. Celui-ci, on ne peut pas. Il faut avoir un PC portable suffisamment puissant pour pouvoir calculer. Il faut le port du secteur. Enfin, je veux dire, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour ça. Après, ça reste quand même un bon produit qui permet de faire des tests, de découvrir des nouvelles choses. Pour les écoles, ça pourrait être intéressant. Pour faire découvrir le scan 3D à des enfants, même des collèges lycées, ça pourrait être intéressant, je pense. Après, c'est compliqué de faire du scan d'enfants et de leur dire de ne pas bouger. Encore, les collégiens, les lycéens pourraient peut-être être plus coopératifs, on va dire, que des enfants. Les enfants, si vous leur dites de ne pas bouger, c'est foutu. Ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. J'ai essayé avec ma fille à 3 ans et demi, mais ce que je veux dire, c'est que même des enfants de 5-6 ans, s'ils doivent rester pendant un quart d'heure sur une chaise pendant que vous tournez autour, ils vont forcément tourner la tête à un moment ou à un autre. Donc voilà. Donc le CR-SK-01, j'ai fait mon test. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, le contenu de la chaîne, la prochaine vidéo, ce sera le laser Longer Ray 5 parce que je vais essayer de rattraper tout le programme. Je vais tout rattraper. J'ai vraiment du retard. J'ai fait carrément un papier avec toute la liste de ce que j'ai à faire. Je vais vous présenter donc le Ray 5. Il va y avoir également la Creality Allowed Lite que je dois vous présenter sur la chaîne. Il y a une tablette tactile à écran, XP-Pen 22 pouces. J'ai un petit contenu intéressant à vous présenter qui n'arrive dans pas longtemps. J'ai des lasers qui sont arrivés entre temps. J'ai d'autres imprimantes qui sont arrivées. J'ai la Kiwoo Tycoon Lite qui est arrivée. J'ai beaucoup de contenu. Voilà. Tout ça pour vous dire merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, qui soutiennent ce que je fais. Je vais également vous faire un vlog. Ce ne sera même pas un vlog, ce sera un live. On va faire un live sur l'imprimante favorite de cette année. La FDM favorite de cette année que j'avais prévu de vous faire au mois de décembre que je n'ai pas pu. Tout simplement parce que ma vie perso elle a eu un peu... J'évite de vous en parler dans cette vidéo. Ça n'a rien à voir. Du coup, je vais vous faire un live sur ça. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Soutenez-moi. N'oubliez pas sur Instagram neoprod-fx pour me suivre également sur Instagram. Je publie tous les projets que je fais. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées. Il y a eu des constructions à base de miroirs, gravures laser et tout ça. Tout ça, je vais vous le présenter dans pas très longtemps. Ça arrive. Allez. A bientôt sur la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada